Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet. En tout cas, je vous le souhaite. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour la guidance des 12 signes astrologiques pour le mois d'août 2020. J'ai déjà réalisé 5 guidances jusqu'à présent pour ce mois d'août. Les capricornes, les verseaux, les poissons, les sagittaires et les béliers. On va voir à présent par quelle prochaine guidance je vais pouvoir vous apporter la guidance dans cette vidéo. Et comme toujours, je demande à mes guides de lumière d'être présents à mes côtés pour vous apporter le signe dont je vais réaliser la guidance dans cette vidéo. Alors nous sommes en face des lions. Donc amis lions, que vous soyez signe solaire ascendant ou signe lunaire lion, cette guidance vous est principalement destinée. Alors n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous obtiendrez des informations complémentaires à votre signe solaire. Et si vous souhaitez être guidé de manière un peu plus personnelle, si jamais cette guidance venait à vous parler et que vous souhaiteriez approfondir un sujet ou un autre au travers d'une guidance personnelle, et bien sachez que vous pouvez me contacter sur mon mail indiqué en barre d'infos avec mon site Wix qui vous annonce clairement le tarif de mes prestations. Alors je vais sans plus tarder me connecter à mes guides de lumière pour vous apporter à mes lions ascendant et signe lunaire en lion votre portail du mois d'août et demandez à mes guides de lumière d'être présent à mes côtés pour vous apporter votre guidance du mois d'août. Donc votre portail du mois d'août, un million, et donc le portail qui se rapporte au portail numéro 1, le mois, l'égo, la personnalité. Et en dos de jeu, on vous parle du quotidien, du travail, de la santé. Alors probablement, durant ce mois d'août, vous serez principalement axé sur votre bien-être, sur tout ce qui tournera autour de vous et vous favoriserez clairement votre quotidien, le domaine professionnel, tout ce qui va pouvoir vous apporter un certain bien-être et se rapportera, se rapprochera principalement de vous. Voilà donc ce que je peux vous annoncer. En tout cas, moi, j'ai quand même une énergie de remontée pour vous, de renouveau également avec le chiffre 1 pour matérialiser quelque chose qui va vraiment vous apporter un mieux-être. Notamment, on vous parle de santé en dos de jeu. Donc, concernant vous, votre personne, puisqu'on parle de personnalité, il y a peut-être quelque chose qui va se remonter au niveau des énergies pour vous, un million. Alors, je vais voir au niveau développement personnel ce que je peux vous annoncer avec les portes de l'intuition. Et écoutez, c'est vite tombé pour vous. On vous parle du plongeon et on vous parle d'ouverture. Donc, je vous dis, vous allez remonter. Il y a une ouverture qui se présente à vous. On vous dit, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, il y a vraiment une énergie beaucoup plus fluide qui vient à vous durant ce mois d'août. On parle d'amour, mais on parle également principalement d'amour de soi. C'est vraiment ce que je peux ressentir, puisque là, on est vraiment autour de vous. Et probablement, vous ferez le grand plongeon pour vous ouvrir peut-être aussi à l'amour. Pour certains lions, on vous parle de courage. Et lancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, vous avez vraiment une situation qui vous attend, qui sera vraiment, voilà, pleine de promesses. Alors, sous l'ouverture, figurez-vous, vous avez la chance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de retrouver, remettre de l'ordre dans votre situation. Si vous aviez une situation qui était un petit peu désordonnée, vous allez avoir effectivement des choses qui vont venir à vous, qui vous permettront au travers de certaines ouvertures de voir votre réalité devenir une réalité pleine de promesses. Alors, que vous annonce à présent le tarot des anges ? Je demande à mes guides de lumière de vous transmettre les messages que les anges ont à vous transmettre pour votre mois d'août, un million. Et voilà, donc, j'ai le 6 d'air qui vient de sauter pour vous. Et en dos de jeu, vous avez la reine de feu qui nous parle de quelqu'un de confiant, de chaleureux, d'intelligent, de gracieux. On vous dit que vous êtes en train de déployer vos ailes durant ce mois d'août et de prendre votre envol. Voilà, ne vous sous-estimez pas, million. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, il y a vraiment un envol que vous allez prendre et j'ai les choses qui s'ouvrent pour vous. Effectivement, avec le 6 d'air, on vous dit que les choses s'améliorent, qu'une situation difficile connaît son dénouement, que vous pourrez à présent peut-être partir en voyage durant ce mois d'août. Qui sait ? En plus, là, on a une belle barque, là. Donc, en tout cas, vous aurez un voyage pour des destinations inconnues, mais qui vous permettront vraiment de vous sentir mieux. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de feu dans cette carte. Donc, ça me rappelle clairement votre signe qui est aussi un signe de feu. Alors, c'est marrant, j'ai fait trois signes de feu l'un derrière l'autre. J'avais le sagittaire, j'ai eu le bélier et maintenant j'ai les lions. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Là, on vous parle de reine de feu. Donc, c'est vraiment en rapport avec vous. On est vraiment avec l'énergie de feu qui vous permettront de vous délivrer, d'améliorer une situation, de vous délivrer aussi d'une situation difficile. Voilà ce que je peux vous annoncer. C'est plutôt encourageant pour votre mois d'août à million. Alors, un petit conseil des anges avec les conseils du monde angélique. Donc là, j'ai une carte qui est tombée un petit peu trop tôt. Donc, je vais demander à mes guides de lumière de vous envoyer le message, le conseil aux anges également, de vous envoyer un conseil pour votre mois d'août à million. Ah, j'ai une carte qui vient de tomber. On vous parle de la carte Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plantes a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de détoxifié chez vous. C'est un peu comme si vous avez besoin d'être apaisé d'un contexte qui n'a pas été simple pour vous. Et vous allez effectivement éclaircir votre esprit d'une situation pour laquelle vous allez trouver un dénouement en vous relaxant. On vous dit qu'effectivement, vous avez eu à faire face à une situation qui était peut-être difficile. Avec la carte autodiscipline, on vous dit parfois c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Donc, vous êtes peut-être sorti d'une situation où vous avez eu à passer des moments où vous ruminiez, où vous étiez anxieux, anxieuse. Vous pensiez de trop, probablement. Et on vous dit si vous pensiez moins et agissez plus. Et c'est probablement ce que vous avez dû faire ces derniers temps, tout du moins le mois dernier. Et là, vous serez plus en train de vivre un jour à la fois parce qu'il y a une situation qui vous est beaucoup plus claire dorénavant en ce mois d'août. Voilà ce que je peux vous annoncer comme conseil, comme message des anges, voilà, pour ce mois d'août et au niveau développement personnel. Alors que je vous annonce à présent mon oracle reflet de vie. Donc, si vous êtes intéressé par mon oracle, il y a déjà quelques personnes qui me l'ont commandé. Donc, n'hésitez pas vraiment, si vous souhaitez, le commander, à me contacter sur mon mail. Tout est indiqué en barre d'infos à son sujet. Voilà, donc je vais, une fois que j'ai brassé les cartes, les ramasser, les rassembler pour vous apporter votre guidance pour ce mois d'août. Et comme toujours, je demande à mes guides de lumière de vous apporter avec mon oracle reflet de vie les messages que vous avez besoin de recevoir, qui vous aideront bien sûr à y voir clair en travers d'une ou plusieurs situations que vous vivrez en connexion, bien sûr, avec les énergies du mois d'août. Alors, on parle de perte de sexualité. Donc, il est possible qu'au niveau personnel, il y a certains signes d'union qui soient en blocage. On voit avec la carte des arts que vous serez plus connecté à vous-même et que peut-être vous ne pensez pas spécialement à une relation. Il peut y avoir eu un blocage aussi au niveau d'une situation où vous n'aviez pas spécialement envie de vous amuser, où vous aviez du mal à retrouver votre chemin, votre route, à y voir clair dans un contexte à matérialiser. Il est possible que cet été, en tout cas, vous soyez davantage centré sur surmonter certains blocages. Et il y a peut-être un blocage chez vous sur le plan, voilà, peut-être faire confiance à quelqu'un où, voilà, vous amusez à nouveau à vous devoir. Vous avez peut-être eu au niveau social, au niveau de votre quotidien, quelque chose qui était pour le moins bloqué. Et on peut dire que là, durant ce mois d'août, vous allez peut-être essayer de concrétiser certaines choses pour retrouver votre route sur ce que vous souhaiterez matérialiser. Alors, si j'associe ces deux cartes, donc on a la 20 et la 9, donc ça me donne la carte 29. On va voir ce que la 29 vous annonce. Et oui, on est en face d'un jeune homme de 18 à 30 ans. Donc, il y a une situation sur laquelle vous retrouverez votre place durant ce mois d'août. C'est bien ce que je ressens. Et vous allez peut-être exprimer certaines choses pour débloquer d'autres choses qui, jusqu'à présent, avaient du mal à se matérialiser. Et vous allez retrouver votre direction. En tout cas, sur le plan, ce qui est important pour vous, ce qui vous concerne, ce qui peut concerner aussi votre quotidien, votre bien-être à millions. Il est possible aussi que vous ayez eu un partenaire avec lequel, au niveau de la relation, sexuellement parlant, il y avait des blocages où il y avait moins d'ententes à ce niveau-là. Effectivement, on parle aussi de perte d'argent. Moi, je ressens vraiment quelque chose qui a été bloqué et qui doit se débloquer durant ce mois d'août au niveau financier, mais pas que, au niveau relationnel également. Donc, huit cartes pour ce mois d'août, puisque le mois d'août est le huitième mois de l'année. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé ces quelques messages. Donc, je replace les cartes pour que vous les voyez mieux de près. Voilà, j'espère que ça va le faire. Voilà, ça le fait. Donc, on a effectivement les arts à nouveau. Donc, les arts qui peuvent faire référence, effectivement, à une situation plus harmonieuse, à ce que vous souhaitez concrétiser. Vous êtes peut-être aussi un artiste. Il est possible qu'en ce moment, il y ait une certaine perte d'inspiration dans le domaine des arts pour certains lions. Il y a peut-être un manque d'entrain sur ce que vous souhaitez concrétiser. Vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à un problème, soit de finances ou un problème relationnel. Dans tous les cas, on vous dit que le quotidien sera favorisé durant ce mois d'août et que probablement, vous allez retrouver votre route sur ce que vous souhaitez concrétiser. Alors, n'hésitez pas vraiment à écouter votre intuition. C'est très important, puisque là, vous êtes en face du chakra du troisième oeil avec cette couleur bleue. Et on peut annoncer aussi quelque chose qui soit bloqué au niveau du chakra du cœur avec la couleur verte. On a effectivement quelqu'un de 80 ans et plus, mais ça peut être aussi un signe du lion qui était un petit peu dans cette énergie un petit peu grise et qui, durant ce mois d'août, va retrouver son indépendance en étant plus créatif dans son domaine, dans un domaine quelconque. Parce qu'effectivement, il y a eu des blocages et on peut ressentir avec la carte de la trahison une situation où vous avez eu, effectivement, un contexte qui n'était pas simple. Vous avez eu une situation qui a stagné. Vous étiez peut-être aussi dans la panade au niveau financier parce que la couleur marron m'évoque quelqu'un qui aussi a pu être traîné dans la boue au niveau des finances, au niveau plus personnel, au niveau familial, au niveau de ses entreprises. Voilà, donc il y a peut-être eu quelque chose qui n'a pas fonctionné et on voit avec la couleur marron qu'il y a peut-être aussi des mauvaises informations. La trahison peut annoncer des mauvaises informations qui vous a bloqué, d'où la perte d'argent. Mais là, durant ce mois d'août, vous allez essayer de remonter cette situation. Effectivement, comme je vous disais, remonter cette situation avec la couleur jaune du plexus solaire, vous remontez votre situation, vous reprenez le pouvoir sur une situation qui a pu durer peut-être plusieurs années, plusieurs mois ou plusieurs années. Là, on a l'enfant, le petit garçon de 0 à 17 ans. Donc, il est possible que vous ayez eu un laps de temps sur lequel vous aviez dû travailler pour remonter votre situation. Il est possible aussi qu'il y ait eu une trahison sur le plan familial par rapport à la garde des enfants, mais que durant ce mois d'août, vous allez retrouver peut-être plus d'entrain pour matérialiser quelque chose de plus artistique et de plus fun. Voilà, en tout cas, vous reprenez votre pouvoir sur un contexte qui aura peut-être potentiellement stagné. Effectivement, on vous annonce la chance sur cette trahison. Donc, je pense que si vous avez eu des trahisons, des coups durs de la vie, on vous a traîné dans la boue, vous avez été peut-être dans l'ennui financier ou encore vous avez stagné sur un contexte où vous aviez eu du mal à retrouver votre indépendance. Là, l'indépendance, vous la retrouvez durant ce mois d'août et vous reprenez votre place à sa juste place parce que vous retrouvez un peu plus d'entrain et la chance est au rendez-vous. On voit que vraiment, vous allez pouvoir concrétiser vos rêves avec la carte des espérances. Il est possible que vous aviez un rêve d'enfant aussi qui va potentiellement se matérialiser. Il est possible que vous repreniez votre indépendance par rapport à un rêve d'enfant que vous aviez. C'est un peu ce que je capte au travers des deux cartes qui se succèdent. En tout cas, vous serez plus à l'écoute de ce qui est essentiel pour vous. Là, on est en contact avec le chakra de la gorge. Il y a probablement une situation où vous allez retrouver l'harmonie en exprimant certaines choses durant ce mois d'août. Et de ce fait, vous allez reprendre confiance avec votre situation. Il est possible qu'au niveau relationnel, vous ayez des personnes qui vous apportent un peu plus de fun puisque là, on a les arts et on a l'amitié. Donc, avec la couleur rose, moi, j'ai quelque chose qui revient à des meilleures énergies. Et effectivement, au premier plan de votre vie, on est vraiment dans quelque chose d'artistique et de plus sympa. Voilà, vous allez côtoyer des personnes dans votre quotidien. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau professionnel. Attention, vous sortez d'un blocage par rapport à cette chance qui va revenir sur une situation qui stagnait. Vous retrouvez votre indépendance. acquérir une certaine expérience également. C'est ce qu'on envoie au travers du vieillard de 80 ans et plus. Et possiblement, il y a un contexte familial sur lequel vous avez peut-être aussi quelques coups durs qui se sont produits par rapport aux biens matériels. Puisque là, on a clairement aussi tout ce qui concerne le quotidien, le travail, la santé. Donc, peut-être un membre de votre famille qui est en mauvaise santé, qui peut être en appartement médical, qui peut être malade. Dans tous les cas, il peut y avoir aussi une situation qui va vous permettre d'évoluer avec la carte de l'appartement. Il est possible aussi que vous ayez un contexte lié à votre appartement. Vous avez eu un coup dur aussi, une trahison peut-être par rapport à un propriétaire âgé, on peut annoncer. Et on peut dire que là, vous avez finalement un gros coup de chance qui arrive durant ce mois d'août de peut-être vous débarrasser d'une situation stagnante liée à un appartement. quelque chose sur quoi vous aviez des espoirs depuis un moment et qui va peut-être se concrétiser. Alors, peut-être qu'il y a une situation que vous aviez laissée de côté aussi, un million, parce que vous souhaitiez vraiment la concrétiser. Ça ne s'est pas fait, malheureusement. Mais que durant ce mois d'août, vous allez vraiment réfléchir à entreprendre certaines démarches pour évoluer peut-être en étant propriétaire. Mais pour cela, il vous faut peut-être plus d'expérience. Voilà tout ce que je peux vous annoncer. En tout cas, moi, j'ai vraiment cette forte énergie d'indépendance axée sur vous-même. Le fait de vraiment tout entreprendre autour de vous-même pour que votre quotidien puisse sembler beaucoup plus serein et se débloquer par rapport à tout ce qui n'allait pas ces derniers mois. Voilà tout ce que je peux vous annoncer avec mon oracle Reflet de Vie. On va voir ce que l'oracle des miroirs va vous annoncer à présent. Et je demande à mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum en connexion avec les énergies du mois d'août. On a effectivement un signe du lion qui s'est enfermé dans la culpabilité. Il sera bien durant ce mois d'août de sortir d'une énergie où vous vous protégez à l'excès peut-être. Vous êtes peut-être enfermé et vous sortez d'une situation peut-être de deuil. Alors, ça peut être un deuil dans le concret comme un deuil au singulier par rapport à un relationnel, par rapport à des déceptions, des trahisons que vous avez reçues. Peut-être aussi un contexte conjugal qui vous a peut-être pas mal termi. Voilà ce que je peux vous annoncer. En tout cas, vous êtes un petit peu comme quelqu'un qui est reclus et peut-être que durant ce mois d'août, vous allez vraiment tout axer sur vous pour ne pas avoir à subir peut-être l'accusation d'un tiers ou des gens mécontents autour de vous. Voilà pour ne rien de devoir à personne. C'est ce qu'on m'annonce. Vous prenez de la distance. On a la carte de la distance même par rapport à la sexualité. Voilà, il y a la distance sur la sexualité, mais vous avez besoin peut-être d'y voir plus clair. Peut-être on vous demandera d'écouter votre intuition par rapport aux relations avec votre partenaire de vie ou si vous êtes célibataire, à y voir plus clair, à comprendre un peu plus votre personne pour accéder à une relation qui ne soit pas uniquement basée que sur le sexe. Du coup, on se retrouve avec la carte de la joie. Regardez, donc il y a quelque chose quand même en connexion avec le couple. La distance à l'envers m'évoque quand même l'amour à l'endroit. Donc il y a quelque chose qui va se représenter à vous au niveau amoureux, à million. Juste qu'il faut que vous retrouviez un peu plus de clairvoyance vous concernant et pourquoi vous avez vécu telle trahison, pourquoi il y a des choses qui ne se sont pas passées telles que vous le souhaiteriez, etc. On vous dit que vous allez avoir des ouvertures, donc pour moi, il y aura quand même une pente qui va se remonter et vous allez pouvoir vous sentir plus en phase pour ce mois d'août. Il y avait la carte de l'hérédité qui sortait du paquet et juste en dessous, vous avez la chance. Peut-être des signes du lion qui vont avoir un héritage durant ce mois d'août à vous de voir où vous aurez quelque chose qui vous sera transmis par un don peut-être durant ce mois d'août une somme d'argent qu'on vous doit peut-être l'État peut-être la famille à vous de voir. On a effectivement quelque chose de productif de très fertile pour vous et de fécond peut-être aussi des signes du lion qui vont avoir la joie d'être parents également. Peut-être c'est quelque chose qui occupait votre esprit et qui faisait partie de vos ambitions. Il est possible aussi qu'au niveau de vos ambitions vous matérialisez quelque chose de beaucoup plus fécond. Vous sortez aussi d'un état d'enfermement et d'endormissement de mal-être pour ce mois d'août. Effectivement, la séparation inversée pour moi m'évoque clairement que vous avez tourné une page sur un contexte et que vous allez pouvoir peut-être vous séparer du retard c'est ce qu'on m'annonce. En tout cas, rattraper peut-être un temps que vous avez perdu. Vous examinez votre situation on voit que effectivement vous vous êtes séparé d'une situation qui aura été une bonne chose parce que du coup là vous allez pouvoir officialiser certaines choses au travers de l'examen de votre situation qui vous sera particulièrement victorieuse et joyeuse. On a une situation sur laquelle vous avez pu avoir effectivement des trahisons liées à de la jalousie à peut-être une relation extra-conjugale ou encore de la concurrence des énergies qui n'étaient pas forcément super bonnes qui vous bloquaient potentiellement et vous avez examiné de très près votre situation notamment par rapport peut-être aux finances et à ce que vous souhaitiez devenir un peu plus fécond dans votre vie et vous n'avez pas hésité à vous séparer d'un contexte en y regardant de très près avec la carte examen et on voit que la carte du miroir magnétique va vous permettre d'agir sur quelque chose de fécond donc si là on a le consultant et la consultante donc il y a probablement quelque chose de productif pour vous pour ce mois d'août un million parce que vous vous êtes séparés d'une situation où vous avez peut-être examiné un contexte qui vous sera particulièrement porteur et victorieux et joyeux et c'est probablement quelque chose qui vous a bloqué psychologiquement avec la carte de la santé il est possible aussi que vous favorisiez davantage vos ambitions pour votre bien-être et que effectivement vous avez peut-être eu votre santé psychique ou physique affectée à cause de retard lié à de la concurrence ou des gens jaloux autour de vous ou encore une relation extra-conjugale qui vous aura peut-être mis en dépression et vous aura bloqué ou lié pendant un moment et vous aura retardé vous n'avez pas hésité à vous séparer et je pense que durant ce mois d'août vous serez séparés d'un contexte qui n'est pas forcément bon pour votre bien-être c'est ce que je ressens voilà un million voilà ce que je peux vous annoncer donc sous la joie qu'est-ce qu'on avait et bien vous voyez la fin de la distance et l'amour et sous l'amour effectivement la fin des trahisons donc pour moi il y a quelque chose qui se termine au niveau des énergies polluantes et polluées ce que je vous souhaite pour ce mois d'août alors la métisse l'avorable sur le plan sentimental donc j'ai des cartes qui se sont retournées c'est la carte du coup de foudre une rencontre subite avec une personne inconnue donc possiblement vous aurez un coup de foudre amoureux il est possible que vous ayez eu un coup de foudre pour quelqu'un qui vous a peut-être envoûté manipulé à voir ça parlera peut-être à quelques lions il est possible que durant ce mois d'août vous fassiez une rencontre mais on vous demande de faire attention parce que vous risquez d'être obnubilé par cette personne et cette personne peut être potentiellement manipulatrice donc à vous de voir on parle de la grand-mère et on parle de la magie envoûtement amour envoûtant passionnant alors sous la grand-mère on a le doute le point d'interrogation l'âme sœur alors il y a des personnes moi ce que je ressens c'est mes énergies qui viennent à moi il y a de la votre grand-mère qui vous envoie des messages pour répondre à des questions il est possible qu'il y ait une relation avec quelqu'un où il y a une différence d'âge pour vous un million vous êtes particulièrement envoûté par une personne mais durant ce mois d'août vous allez avoir une guidance par rapport à cette personne qui vous envoûte et vous allez effectivement avoir votre grand-mère qui va vous envoyer des messages pour répondre à des questions pour moi il y a un renouveau sur quelque chose qui se matérialise sur de meilleures bases pour de la stabilité vous voyez j'ai la carte de la stabilité qui s'est retournée et la carte de la personne superficielle renversée donc pour moi vous allez vous stabiliser et sortir d'un contexte qui n'est pas très stable alors que vous soyez célibataire avec quelqu'un dans votre coeur ou quelqu'un qui est avec vous dans votre couple il y a vraiment un contexte sur lequel il y a des personnes qui sont en triangulaire parmi les lions on vous annonce une rencontre une nouvelle personne qui arrive et ce sera pour du positif il y a peut-être quelque chose on vous parle qu'effectivement au départ ce sera du flirt donc au départ vous penserez que ce sera effectivement passager mais on vous parle de l'été donc du coup pour moi c'est le mois d'août atmosphère chaleureuse et détendue durant l'été il est possible que certains lions quittent une relation triangulaire également pour reconnecter peut-être à plus de légèreté aussi parce que vous étiez avec quelqu'un qui était instable peut-être que vous attendiez après quelqu'un qui était déjà en couple aussi que vous soyez un homme ou une femme et que cette personne ne se prononçait pas alors on vous parle d'une relation secrète alors quelque chose qui est caché sous cette carte on a une invitation donc peut-être une invitation avec quelqu'un mais on vous parle d'une femme rivale alors peut-être que vous avez une relation si vous êtes une femme avec quelqu'un qui a déjà une femme on a le happy end de renverser et on a effectivement une forte attraction pour une personne qui a déjà une femme ou vous êtes un homme qui est en relation avec quelqu'un qui est une femme déjà mariée et qui souhaite précisément une relation secrète cette personne va vous inviter mais on annonce que c'est une femme rivale donc pour moi voilà je n'y vois pas spécialement d'inconvénient mais à partir du moment où vous savez si cette personne est déjà en couple ou ne souhaite pas plus que ça plus que du flirt avec vous c'est peut-être pour ça qu'il y a un blocage par rapport à la sexualité parce que on m'annonce le oui renversé là et on parle burn out renversé donc je pense qu'il y a des personnes du signe du lion qui vont rencontrer quelqu'un avec qui ce sera vraiment du flirt des passagers mais en fait vous savez où vous êtes et vous n'avez pas spécialement envie de vous laisser entraîner dans un burn out sur une situation je pense que vous saurez où vous mettez les pieds et vous prendrez vraiment le bien-être qui vous vient au moment où ça se présente puisque là on parle du quotidien et de votre moi et de votre ego c'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette énergie vous ne souhaitez pas plus que ça vous engager dans une relation sérieuse peut-être que vous avez été échaudé par une personne du passé et que vous n'avez pas spécialement envie de remettre ça pour ce mois d'août alors qu'est-ce que je vous annonce au travers d'un tirage en huit cartes puisque ce mois d'août est donc le huitième mois de l'année alors je vais retourner la première carte effectivement vous êtes encore dans le doute sur le plan sentimental pour certains il y a des personnes aussi du signe du lion qui sont peut-être en couple et vous êtes en doute par rapport avec votre partenaire de vie vous vous demandez si il ou elle ne va pas voir ailleurs parce que moi j'ai vraiment cette notion effectivement femme rivale regardez vous avez peut-être quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre vous avez peut-être peur vous poser des questions peut-être depuis un moment une question du passé vous allez revenir sur une situation il est possible que vous vous interrogiez aussi sur une relation du passé avec laquelle vous avez eu effectivement un burn-out vous avez eu quelqu'un qui vous a peut-être fait de la peine et vous avez effectivement remarqué que cette personne n'était pas sérieuse puisqu'elle ressort comme une rivale si c'était un homme c'est quelqu'un qui avait déjà une femme si c'était une femme c'est quelqu'un qui avait déjà quelqu'un voilà ou si vous êtes dans une énergie féminine ou masculine à vous de remettre en tout cas on parle d'une femme rivale donc vous posez des questions depuis un moment déjà sur une personne du passé il est possible que vous reveniez sur une situation parce que ça fait un moment que vous vous questionnez sur la personne qui qui est avec vous en couple voilà vous vous demandez si vous n'avez pas une rivale ou un rival dans les parages on voit que de toute façon par rapport à ça vous reprenez votre équilibre il y a cette notion de guérison de calme et de paix qui va revenir donc je pense que vous allez répondre à certaines interrogations pour votre bien-être pour votre paix de l'esprit tout cela est bien sûr guidé par un ancêtre je pense qui va vous aider à répondre à ces questions ce que je vous disais vous êtes guidé par une grand-mère ou un défunt qui est là pour vous apporter la paix et l'amour dans votre vie là pour l'instant le piscine l'avait été renversé donc pour moi je pense qu'il y a des lions qui ne sont pas trop tranquilles on a effectivement des blocages qui sont renversés donc les blocages au niveau du dialogue et de la solitude se renversent donc je pense qu'il y aura moyen de s'exprimer avoir des réponses à des interrogations qui datent peut-être qui remontent peut-être au printemps le printemps est renversé moi c'est une période quand même qui va vous apporter du renouveau vous avez besoin d'être plus en paix avec vous-même vous avez besoin de retrouver votre vitalité et c'est pourquoi vous n'allez pas hésiter à voir à obtenir des réponses sur une situation du passé ou sur une situation qui a peut-être été bloquée dans le passé et qui vous a créé du burn-out dans tous les cas là on parle de personnes rivales donc peut-être que vous allez arrêter de vous méfier peut-être guérir par rapport à d'éventuelles personnes rivales des personnes que vous avez rencontrées sur votre route il est possible que vous soyez aussi plus confiants durant ce mois d'août par rapport à votre situation sentimentale par rapport au fait de discuter avec votre partenaire puisqu'on vous dit que les communications se débloquent pour ce mois d'août donc je pense qu'il y aura moyen de communiquer davantage avec votre partenaire de vie par rapport à ce qui n'allait pas et ce qui vous a mis peut-être dans la confusion alors un petit conseil un petit message pour votre âme un million que vous annonce l'oracle de l'âme pour vous donner un conseil pour apaiser votre âme pour ce mois d'août un message qui touche votre âme voilà donc j'ai une carte qui vient de se retourner dépression voyez il y a des signes du lion qui ont besoin de répondre à des questions peut-être par rapport à leur peur leurs doutes leurs interrogations vous êtes victime de vos propres peurs ou angoisses et cela vous bloque donc on parle encore de blocage affrontez-les avec détermination et courage donc il sera question vraiment d'affronter ceux qui vous posent problème ce qui vous fait vous interroger et ceux qui peut-être vous créent une certaine tristesse on parle de dépression mais peut-être que ce n'est pas spécialement la dépression vous dit que potentiellement vous avez un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné d'où le point d'interrogation où vous allez avoir effectivement une guidance je pense durant ce mois d'août un million pour vous aider à rentrer dans une énergie un peu plus sereine voilà dans tous les cas en dessous cette carte de la peur il y a l'acceptation donc il y a un travail à faire sur vos peurs votre acceptation d'un contexte pour pouvoir vous sentir plus libre c'est un peu ce que je peux ressentir dans votre quotidien par rapport à votre bien-être et par rapport à vous-même voilà donc il y a vraiment un travail sur vous voilà avec la carte du portail numéro 1 le moi l'égo la personnalité ce qui vous permettra de vous ouvrir et de vous épanouir davantage à partir de ce mois d'août amis lions j'espère que cette guidance vous aura bien aidé en tout cas c'est un plaisir pour moi de vous la porter je vous souhaite un excellent mois d'août à million portez-vous bien et bien sûr je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour une prochaine guidance gros bisous à tous je vous souhaite